Bonsoir à tous, les titres de l'actualité de ce mardi, les retrouvailles ont été émouvantes, je ne souhaite cette situation à personne. C'est ce que déclare le père de Yannis Ismaël qui a été kidnappé à Madagascar le 14 mai. Le jeune homme de 26 ans a été libéré hier soir après que son père ait fourni une rançon. Commandé par la Financial Services Commission, le rapport de Kroll Associates serait accablant contre l'angolais Alvaro Sobrino, selon le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. Il déclare que ce rapport aurait provoqué trois démissions de plus à la FSC. Il est clair que la FSC est allée à l'encontre de la loi, martèle le leader des Bleus. Le ministère des Affaires étrangères confirme que les relations diplomatiques avec le Qatar sont maintenues. Cette réaction intervient à la suite du communiqué mystère qui émanerait du bureau du vice-premier ministre Shah Okotali-Sudan. Ce communiqué indique qu'au contraire, les relations sont rompues. Toutefois, l'attaché de presse du vice-premier ministre dit n'avoir pas été informé d'émettre ce communiqué. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada